Quand je vois autour de moi les gens qui... Ah pardon. Quand je vois les gens autour de moi qui commencent à avoir des enfants ou que je repense à mon père quand j'étais petit je me dis les papas, ils sont quand même tous très différents. Un vrai papa, par définition, ça a l'art et la manière de te foutre la honte. Bon papa, comme d'habitude, tu me déposes 30 minutes avant le collège. T'aggarde fiston, j'ai ton âge, je sais ce que c'est. Allez, file. Salut, ça va ou quoi ? Salut, ça va ? Bien et toi ? Ciao titouan ! Bonne journée mon petit fiston ! Papa te fait un bisou en wifi quand je pense que tu pisses au lit jusqu'à tes 12 ans. Allez, ciao ! Le beau gosse du collège ! C'est un pot hein, c'est pas mon père. J'ai plus le droit d'avoir un pot de 45 ans, ça y est. Moi mon père et internet, c'est vraiment pas l'amour fou. On est pas sur une fusion, non. Mais il est mignon la dernière fois, il m'a souhaité bon anniversaire sur Facebook. Mais sur la photo d'un autre mec, que je connais pas. Je sais même pas comment il a fait. Même Marc Zuckerberg, il sait pas comment il a fait. Les papas, ils font des vrais trucs de papa. Par exemple, clipser leur portable à la ceinture. Ah ! Appel manqué ! Bon bah... Il rappellera ! Les pères, ils ont vraiment des demandes spéciales papa. Zoé ! Tu peux mettre la police en grand, je vois rien du tout. Non mais papa, c'est au maximum là. Ah il a lu ! Lol ! Un vrai père, tu vois, c'est un instinct. Un vrai instinct de papa. Notamment, pour détecter certaines choses. Mathéo ! Tu fais quoi là ? Rien pour quoi ? Range tout de suite cette cigarette dans le paquet de Camel Light, que tu as dans la main gauche s'il te plait. Ok ! Tu sais très bien que c'est cancérigène. Papa aime pas que tu fumes cette saloperie ! Un vrai papa, c'est important parce que ça nous apprend des choses que personne d'autre pourrait nous apprendre, tu vois. Tu vois Xavier, les vrais trucs d'hommes, ça s'apprend pas. Ça se refile de père en fils. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour réparer un moteur de voiture. Cool ! On commence par quoi ? Et bah tu commences par appeler un garagiste. Tout simplement. Et après, je te montrerai comment on fait pour cuisiner comme papa. Des bonnes petites margaritas. C'est vrai que le père, parfois, il a un peu le rôle du parent autoritaire. En même temps, c'est vrai que dans l'éducation, c'est parfois important de mettre un petit coup de collier. Clémentine ! Maintenant, tu fais tes devoirs ! Je comprends rien. Assis, aide-moi. Ok. Bon, tu feras tes devoirs demain ! Mais demain, tu les fais bien ! Ça commence à suffire, là ! Parfois, ton père, il a beau avoir 45 ans, tu sais pas pourquoi, tout à coup, il se croit à nouveau jeune. Comment je kiffe son dernier clip, elle est trop ouf dedans ! Ah, grave ! Salut les jeunes ! Alors, en zone ? J'espère que vous prenez pas de la gueule de roue ! Papa, tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît ? Allez, venez, on fait juste une petite duck face pour mon Snoopy Chat ! Papa ? Allez quoi ? Juste pour gueuler, on fait une vine ! Ou alors, il essaye un peu de revivre sa jeunesse à travers toi. C'est vrai qu'il y a plein de pères qui veulent absolument que leur fils leur ressemble. Mais papa, t'avais dit qu'on irait voir les animaux, zoo ! Écoute, Didier, on doit aller à Bricorama faire du bricolage, comme des hommes, ok ? J'ai 8 ans, je m'en fous de bricoler ! On ne négocie pas, Didier ! Éraise-moi cette barbe là, je l'aime pas trop, hein ? Tu dis ça parce que t'es jaloux, c'est ça ? Toi, y a que la moustache qui pousse depuis que t'es né ! Alors là, tu vas trop loin, Didier ! Tu seras privé de dessert ! Didier ! Y a pas un demi, Didier, Didier ! Parfois, les papas, sous leurs airs de gentils pères de famille, ils ressentent le besoin de nous prouver qu'ils sont quand même encore un peu rebelles. Mais papa, le feu est orange ! À toi que ton père est pas capable de passer à l'orange ! Alors, on prend toujours ton père pour une tapette ? Bonjour ! Papier du véhicule, s'il vous plaît ? Ne fais jamais ça ! Les papas, en général, je dis bien en général, ils savent faire la cuisine, mais ils savent faire un plat ! C'est leur plat à eux ! Ils te le remettent à toutes les occasions ! Hop là ! La blanquette du dimanche ! La blanquette d'anniversaire ! La blanquette de Noël ! La blanquette du petit-déj ! Bon, j'ai tenté un steak frites ! Mais là, on n'est pas sur un succès-succès ! Attends, les papas, ils ont quand même une place primordiale ! C'est quand même souvent à eux que revient le rôle de nous apprendre l'origine de la vie ! Entrez ! Tu sais, Nicolas, tu commences à être grand maintenant ! Et en tant que père, c'est mon rôle de t'expliquer un petit peu comment on fait les bébés ! Pour faire le bébé, c'est très simple ! C'est papa cigogne qui va dans le nid de maman cigogne et là, il commence un petit peu à faire des bisous ! Ah bon ? Putain, j'étais persuadé que ça se passait comme dans la catégorie Gangbang sur X-Hamster ! Ah ouais ? Ah ouais, c'est aussi notre façon de le faire, ouais ! Ils sont très très belles ces cigognes ! Ecoute, c'est n'importe quoi ! Je te confie son ordinateur ! Et je te confie son chargeur aussi ! Et c'est quoi ton mot de passe ? C'est je suis H-O-M-O ! Je suis H-O-M-O ! Je suis H-O-M-O ! Ok ! Je suis quoi ? Je suis H-O-M-O ! Mon père, quand il me parle de son enfance dans le milieu ouvrier du nord de la France, j'ai l'impression d'avoir eu une vie de prince comparé à lui ! Tu sais, je suis culpabiliste de ouf ! Tu sais, Enzo, quand j'avais ton âge, à la maison, on se lavait avec de l'eau glacée. On avait une pop de terre pour tenir tout l'hiver, et nos jouets, c'était simplement les phalanges de nos amis morts à la guerre. J'ai vraiment eu une enfance facile à côté de toi, papa ! Mais t'es qu'un sale mytho ! T'as eu une enfance carrément cool ! Ça va, j'aurai de romancer un peu ma vie ! C'est bon ! Bien joué, papy ! Mais quel con ! Par contre, moi, quand j'avais 4 ans, on m'a mis à la mine. Et en plus, on se faisait battre avec des fouillances. Bref, pour conclure, ça peut paraître évident, mais c'est jamais trop de le redire. Quand t'as la chance d'avoir un père présent à tes côtés, bah faut en profiter, passer du temps avec lui, lui montrer que tu l'aimes, écouter attentivement ce qu'il a à t'apprendre, parce qu'il y a des choses de la vie que tu pourras apprendre que par lui. Oui, je me souviens, c'était dans les années 85, mais quand tu me souviens des peaux que j'ai adoré, je me souviens que j'avais les cheveux lourds ! Ah oui, t'as plus les cheveux lourds ! J'avais rencontré maman depuis peu de temps, et on s'est adoré, c'était fantastique, on était fous amoureux ! Et c'est comme ça que maman et moi, on t'a conçu dans un camping, sur un matelas gonflable. Je vais faire un tour et réfléchir un peu à ma vie. Abonnez-vous à la chaîne de mon fils, Norman fait des vidéos ! Tu sais quoi, tu me dégoûtes ! Franchement, t'es pas digne et t'as un jour de week-end ! Ok les mecs, vous avez gagné ! Tu sais quoi, je vais prendre ma douche et j'arrive ! Yes ! Bon les vidéos c'est cool, mais c'est quand même beaucoup mieux en vrai ! Alors prenez vos places pour voir mon spectacle Norman sur scène que je joue bientôt ! Par exemple à Orléans, à Angers, à Marseille, à Nice et dans plein plein d'autres villes ! A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada